C'est une conférence, c'est un spectacle qui a été créé à New York, à Broadway, un spectacle off-Broadway comme on dit, et qui débarque ici, adapté bien sûr à ici et maintenant, puisqu'on y parle de la Belgique, de Molenbeek, on y parle d'Amsterdam. Ce sont trois gars qui vont nous raconter, sous forme d'une conférence, toutes les idées vraies, fausses, les idées reçues, les méfaits, les bienfaits aussi de la marijuana. Et ça commence par presque une diatribe pour la légalisation du produit. Est-ce que c'est un spectacle militant ? Pas du tout. Non, non, mais c'est vrai, ça n'a pas. En tout cas, vis-à-vis de notre opinion, non. Nous, on pense que c'est un pur divertissement. Et justement, on voudrait éviter un petit peu le débat parce que quelque part, c'est une comédie. Oui, oui. Mais malgré tout, le débat, oui, rit-on ? Personnellement, je ne suis même pas de pétard. Je suis trop parano. Oui, oui, oui. Stéphane a un avis là-dessus ? Non, je suis assez d'accord avec Dino. On a voulu justement éviter le côté, lançons grand débat de société, polémique, etc. On a posé la question quand même directement. La question, on l'est posée dès le départ. Un ton, c'est tout le temps désamorcé par un ton, en fait, qu'on a voulu trouver, qui est le ton fumeur de pétard, qui désamorce toujours le grand débat par une connerie, quoi. Voilà, donc c'est plutôt le ton du spectacle qui est alors polémique plus que le fond, quoi. Oui, oui. Faut-il ou pas légaliser et dépédaliser ? Finalement, vous vous en foutez dans ce spectacle. À titre personnel ou dans le spectacle ? Alors, à titre personnel. Non, à titre personnel, moi, je suis contre, je ne suis pas pour qu'on légalise la marijuana, mais je suis pour qu'on interdise l'alcool et la cigarette. Je pense que, voilà, ça, ce serait évidemment plus logique. C'est hyper conservateur, en fait. Mais non, mais c'est plus logique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une liste de poisons qui sont interdits d'entrer ici en Europe, et l'alcool et le tabac n'est pas dessus. D'ailleurs, c'est abordé dans les comparatifs entre la cigarette et toutes les crasses qu'elle contient, et puis le produit marijuana qui... Après, ça reste une opinion. On va faire un tour de table là-dessus. Riton, vous voulez... Moi, je trouve qu'on devrait tout interdire. Ça, c'est clair. Pour avoir une vie saine. Et les idées claires, dès le matin. Si tu peux fumer, ce n'est pas marrant. Ce qui est marrant, c'est de le faire en cachette. Je pense qu'on devrait tout permettre. Sans Raya. Ce que je trouve intéressant, ce sont trois mecs, et dans la pièce, à un moment donné, vous abordez la question des femmes, en disant finalement, le Chine, ce n'est pas le meilleur ami pour se trouver des femmes. C'était une porte d'entrée pour faire intervenir les femmes, parce que sinon, c'est vrai qu'elles sont très absentes du texte. Oui, c'est marrant. Il y a une copine qui est venue voir et qui m'a dit, « Mais pourquoi il n'y a pas de nana ? » Est-ce que les filles ne fument pas ? Ou, à tout le monde, elles ne devraient pas. C'est vraiment pas très digne, il y a une femme qui fume. Non, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il faut dépénaliser pour les mecs, et par contre, interdire pour les filles. Oui, exactement. Il y a aussi tous les bienfaits de la marijuana, notamment, quand on raconte des blagues nulles, généralement, quand on a fumé, ça passe beaucoup mieux. Il y a toute une séquence comme ça, parce que le spectacle est divisé en séquences, et donc, voilà, les blagues nulles passent beaucoup mieux. Peut-être un exemple. Elles sont « Ben, que fait la reine Fabiola avec ses vieilles robes ? » Elle les porte. Voilà, exactement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fumé. Deux, trois dans le fond qui ont fumé. Un autre exemple, peut-être, Stéphane ? Ah oui, qu'est-ce qui est blanc et dans un coin ? Un frigo, mais il est puni. Voilà, ok. C'est un spectacle, on l'a dit, très complémentaire, parce que vous êtes complémentaire, parce que James Dino, on l'a dit, rappeur, et puis c'est quelqu'un qui vient quelque part du stand-up. Il y a le théâtre, il y a le théâtre et le cinéma. Est-ce que vous êtes complémentaire sur scène, vraiment ? Parce qu'on sent qu'il y a des styles différents. On lui va dire non pendant toute la soirée. Les deux autres font ça. Il a chouette un interview, lui. Le bon vivant. Et lui, entre les deux. Le type qui est... On commence par Dino, non ? On se déteste, en fait. D'accord, ok. On se bat dans la loge. Après, on est professionnel, donc on s'arrête. Une fois, le rideau... Très bien, voilà. Ça se passe super bien avec Dino. Non, mais pour moi, c'est sympathique, parce que j'ai pu changer de milieu et avoir affaire à deux bonhommes qui ne me connaissaient pas du tout, parce que eux, le rap, ils s'en foutent comme de l'an 40. Ils n'avaient jamais entendu parler de moi. On était bonnets, on ne rappelait déjà. Oui, et en plus, ils ont un certain âge. Et donc... Voilà. Mais on s'est très bien entendu. Et c'était agréable. Est-ce qu'il y a des rangs... Parce que ce spectacle se joue depuis quelques jours. Est-ce que... Comment les gens réagissent ? Parce que moi, j'ai entendu à la première, il y a déjà des gens qui réagissaient pendant le spectacle. Voilà. Qui donnaient leur avis, qui étaient en forme. Peut-être qu'ils avaient pris des trucs, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Comment les gens réagissent ? Est-ce qu'ils viennent vous trouver ? Est-ce que ça discute ? Même si le spectacle lui-même, pour vous, ne crée pas le débat. Vous n'êtes pas là pour le faire. Je suis un peu gêné parce que les jeunes viennent me trouver. Ouais, t'as trop raison. Il faut l'égaliser. Et puis, non, moi, j'ai envie de dire, non, je m'en fous. Il faut rire. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, mon avis est totalement opposé au spectacle. Mais je pense que les jeunes, ouais, ils sont contents. Ils sont... Comme s'ils avaient envie de dire ça. Combien vous trouvez pour dire quoi ? Pour parler de quoi ? En même temps, c'est clair que, je veux dire, le public est ciblé à un spectacle qui porte ce titre. Et avec comme affiche une grosse feuille de canard sur fond orange. Moi, j'ai vu des... On brasse pas mal de sympathisants, évidemment. Riton ? Non, moi, on va me trouver, mais c'est surtout les filles pour savoir où est-ce que je dors, où est-ce que j'habite. C'est pas tellement pour parler de marijuana. C'est plutôt... Qu'est-ce que tu fais ? Dominique. Mais oui, mais je me demandais, au niveau du poche, il n'y a pas eu de la mise en route, je ne sais pas, d'ateliers de discussion ou quoi, autour de la question en marge du spectacle ? Parce que quand même, dans le communiqué de presse, par exemple, il y a toute une présentation... Mais oui, c'est vrai que le test de poche est très ouvert là-dessus. Tout ce qu'est le cannabis, etc., etc., donc il n'y a rien. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on fait un spectacle sur la marijuana, mais bon, personnellement, je n'ai aucun avis là-dessus. C'est-à-dire que c'est... Je pense, pour parler un petit peu sérieusement, que la drogue, en général, c'est à chacun de voir lui-même s'il a un problème avec ça ou pas. Et que c'est vrai que ça peut être problématique, la drogue, n'importe quelle drogue. Après, la différence entre drogue dure, drogue douce, l'alcool, bon, je veux dire, l'alcool fait des ravages, tout le monde le sait, c'est en vente libre. La marijuana, bon, il y a des mecs qui fument toute leur vie, qui s'en portent bien ou pas. Il y a la drogue dure, donc je pense que le problème avec la drogue, c'est que c'est plus un problème de comportement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à la dépendance, et le problème, il est là. Au-delà du comportement, il y a aussi tout le réseau, tous les réseaux, tous les systèmes. On recevait ici, il n'y a pas tellement longtemps, Michel Claes, qui... Un dîleur de shit, c'est-à-dire que... Non, justement, un juge d'instruction qui avait écrit... Un juge d'instruction des polaires, qui avait écrit Souvenir du Riff, qui était un polar, qui était un truc sur tout le système, qui part du Maroc et qui arrive dans nos rues par les petits dealers qui vendent le shit. Et lui était plutôt pour... Enfin, le roman était plutôt pour la légalisation, justement, pour mettre sur le côté tous les gens qui se font. Les mafias qui se font, voilà. Et ça, on n'aborde pas tellement dans le... On parle du dealer un petit peu, mais finalement, pas tellement du système. Le Riff, aux Etats-Unis, connaissent moins, quand même. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas placé dans le texte. Oui, mais on l'a dit, c'est adapté. Mais on a eu une discussion avec un bonhomme de la Ligue anti-prohibitionniste, qui lui disait ça. Il disait qu'il préférait pour ses enfants qu'on légalise le produit et que l'enfant, l'enfant, l'adolescent, on va plus parler de l'adolescent, sache exactement ce qu'il achète, plutôt que de se retrouver dans la rue et dans des réseaux avec parfois du matériel... Il faut faire la fortune de réseaux qui sont récupérés par la pègre, quoi. Mais bon, parce qu'un gramme de shit, ça peut aller jusqu'à 90 grammes, j'ai vu sur Internet. Un gramme, ça peut aller jusqu'à 90 euros, par exemple. Non, et puis surtout, j'ai rien à l'envie, mais vous... Là où c'est complètement débile, c'est qu'il y a des sociétés où tout le monde fume, même les vieux, même les profs, je veux dire, il y a certains pays... Voilà, tout le monde fume. Comme ici, tout le monde boit. Ça ne pose aucun problème. Donc c'est vrai que tu as envie de dire, soyons juste honnêtes, quoi. Avec des vertus thérapeutiques, qui sont d'ailleurs énumérées dans le spectacle. La dernière question, c'est celle de Jean-Louis Leclerc. Elle s'adresse à vous. Il a oublié Stéphane, mais bon, il s'adresse à vous trois, évidemment. Riton, Stéphane et James. C'est Jean-Louis Leclerc. C'est le alors qu'on l'écoute. Messieurs Riton et James, alors que le monde manque de maîtres. Je vous donne un exemple. L'autre jour, pour mieux comprendre mes enfants, je me suis inscrit au stage. Comment se faire un bon pétard ? Mais je peux vous dire que ce n'est pas le pétard qui a été roulé, mais moi, regardez. Alors, messieurs Riton et James, on nous raconte que fumer de la marijuana apaise et fait rire de n'importe quelle bêtise. Bon, j'essaie, je suis novice. S'il y a trois poussins sur une branche, comment fait-on pour qu'il n'en reste que deux ? On en pousse un. On en pousse un. Bon, vous voyez, une fois de plus, je n'ai rien senti. Mais alors, ma question est toute simple, messieurs Riton et James, comment fait-on pour ressentir un pétard ? Voilà. Merci à vous. Ça ne me fait rien du tout. Voilà, donc, question de Jean-Louis Leclerc. Est-ce qu'on est tous égaux devant les produits ? Apparemment, lui, il est très sensible. Est-ce que tout le monde peut l'être ? Moi, je pense justement qu'il faut faire attention parce que Riton l'a souligné tout à l'heure. Il y a des gens qui réagissent très bien, mais en revanche, on sait que la marijuana peut être un déclencheur de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'on peut être porteur, un petit peu comme le diabète, du gène de la schizophrénie. Et on sait que la marijuana peut le déclencher. Donc, Riton l'a dit qu'à ce titre-là, il faut quand même faire attention et souligner que pour certaines personnes, ça peut être vraiment toxique. Mais vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà, tout va bien. Ok, parfait. Vous allez voir ce spectacle jusqu'au 31 décembre. Il y aura une reprise aussi à partir du 13 avril, je pense, du 13 au 21 avril, donc de ces monologues de la Marie Rona. Et puis, vous serez aussi dans le prochain spectacle du Théâtre de Poche. Ce sera en janvier. On en reparlera. Vous allez bien sûr sur le site du Poche.